C'est des coups secs, ça monte, ça descend, des transitions. Je fais filmer en mode street, j'y vais, je vais dedans. Même si au début, ça va être compliqué de se dire les mecs vont peut-être te faire un peu galérer, il va se passer des choses. Et je trouve que c'est tout ce travail-là, en dehors. Il faut quelqu'un qui ouvre le quartier. Tu débarques pas comme ça en disant « ouais, je vais tourner ici », c'est… voilà. De quoi, on le sait, mais voilà, on va pas trop en parler dedans. Bon, mon pote, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Encore ? MPK. Du coup, t'as fait le petit déplacement depuis Marseille ? Ouais, merci pour l'invitation. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Ce qui est bien, c'est que justement, Axel, c'est un élève à moi de la formation que j'ai fait en 2020. C'était un workshop que j'ai fait à Cannes. Et donc, en fait, Axel, il habite sur Marseille. Et donc, c'est un clipmaker qui habite forcément pas loin puisqu'il est à une heure… T'as mis quoi ? Une heure et demie, là ? Une heure et demie, c'est ça. Une heure et demie. Donc, voilà, en fait, là, ça faisait combien de temps ? Ça faisait presque trois ans que je ne t'ai pas vu. Deux ans et demie. Depuis 2019, c'est ça ? Bah, du coup, deux ans et demie. Donc, là, je voulais faire un podcast avec lui justement pour pouvoir parler un petit peu de son évolution. Et j'avais envie de lui poser des questions par rapport à Marseille, les clips à Marseille puisque moi, j'ai eu l'habitude de faire aussi des clips à Marseille. Et je trouve que c'est assez particulier de faire des clips à Marseille. C'est la seule ville un peu en France où tu fais des clips qui ne sont pas exactement pareils que dans les autres villes, on va dire. C'est vrai. Sachant que moi, j'ai habité 15 ans sur Paris et que j'ai fait pas mal de clips en mode quartier, tout ça et tout. Mais j'avoue qu'à Marseille, il y a un truc un petit peu particulier. C'est vrai qu'il y a un petit délire parce qu'on a une identité, on va dire, dans le son. Mais ouais, les clips, ça suit. Donc, du coup, en tant que clipmaker, Axel, qui a l'habitude de faire des clips à Marseille, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? En gros, ça fait trois ans que tu fais de la vidéo, c'est ça ? À fond, oui. En fait, j'ai toujours tenu une caméra, comme beaucoup, depuis petit. Je m'amusais à filmer tout et n'importe quoi, à m'amuser sur l'ordinateur, à faire des montages un peu à la va-vite. Et après, oui, quand j'ai décidé vraiment de m'y mettre à fond, j'ai vu que tu proposais une formation. Tu étais tombé comment ? Sur YouTube ? Sur YouTube. En fait, je t'avais vu une première fois sur ta première vidéo, du coup, où tu présentais un peu ton matériel et tout ça. Et après, quand j'ai vu que tu proposais une formation, j'ai tout de suite foncé. Mais du coup, c'était quoi ? C'était parce que toi, tu t'étais intéressé par rapport au clip à la base ou la vidéo en général ? Moi, j'étais beaucoup basé sur le clip, déjà, parce que j'avais des collègues de mon quartier qui faisaient des petits sons comme ça, à droite, à gauche. Je m'amusais avec eux à faire des petits montages. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là. Du coup, toi, à Marseille, tu es basé vers où, exactement ? Moi, je suis plus du côté de Saint-Loup. Je ne sais pas si tu connais. C'est du côté de, comment ça s'appelle, là où il y a le rappeur Kof, là, tout ça ? Kof, oui, exactement. J'habite à Herbel. J'habite à Koolé, à Herbel. J'ai eu une pente et j'y suis. J'avoue qu'il y a eu pas mal d'artistes, quand même, à Herbel, au final, qui sont sortis de là-bas. T'as qui ? T'as Kof, t'as... Naps. Naps, ouais. Il y a eu YL, excusez-moi. YL. Exactement. Y a Kof, Naps, YL. Après, il y avait aussi, à l'ancienne, le groupe à Kof, c'est justement 1143. Ouais, ok. Donc, ils étaient 4 ou 5, je ne sais plus. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont sortis de là-bas. Et en plus, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Toi, c'est ce que t'aimes bien, d'ailleurs. Tu m'avais dit un petit peu, on en avait parlé, que tu t'occupais, enfin, t'essayais de t'occuper de quelques artistes, non ? Ou un seul, tu m'avais dit à un moment donné. Oui, c'est ça. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, la vie a fait que je ne travaille plus avec la personne concernée, mais oui, j'ai tenté le coup de produire, entre guillemets. Mais, donc, alors, ça veut dire que toi, quand tu t'es mis à faire de la vidéo, c'est parce que c'était pour toi, en tant que prestataire, de vouloir faire des clips, ou c'est parce que tu t'es dit, comme j'aime bien le rap, ça serait peut-être par l'occasion de produire un artiste et de lui faire ses clips, ou pas spécialement ? En fait, c'est un peu un mix des deux. De base, je me suis dit, parce que je suis un fanatique de rap, donc je me suis dit, bon, je vais plutôt me diriger dans cette direction, mais après, bien sûr, le but étant de faire son métier, quoi, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord, ok. Donc, du coup, pour tes débuts, les premiers clips que tu as tournés, donc tu les as tournés et quand, juste après le workshop, ou ça a été un petit peu avant, tu avais commencé un petit peu ? Mon premier client était tout de suite après le workshop, en fait. D'accord. Tout de suite après. Comment ça s'est fait, en fait, avec toi, moi ? Alors, j'ai un collègue à moi qui habite, justement, Herbel, qui connaissait un autre d'Herbel, et il m'a dit, ouais, il rappe machin, nanana, il n'y a pas moyen que tu lui fasses un clip. C'est vrai que souvent, ça commence comme ça, derrière toi. Ouais, pas de problème, il m'a dit, tu veux combien ? Ouais. On va parler de prix direct, voilà, tu connais l'époque des clips à 50 euros, et au début, je lui ai dit, nan, je ne veux rien, je ne veux rien du tout. Pourquoi tu lui as dit que tu ne veux rien ? C'est parce que tu t'as dit, tu préférais que ça soit plus à l'aise, le fait de ne pas avoir d'argent, parce que c'est ton kiff. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand tu débutes, c'est quand même bien de faire des clips gratuits. C'est ça. Il ne faut pas se le cacher. De toute façon, faire des clips gratuits, ça te permet, toi, de pouvoir pratiquer et de pouvoir enchaîner, ben voilà, des clips au début, d'avoir de la matière. Et du coup, c'est vrai que peut-être même pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'argent au début, parce qu'ils se disent, ouais, mais t'as vu, comme je n'ai pas trop de matière à montrer, tu vois, je suis plus à l'aise de ne pas faire payer, tu vois. C'est ça. Ben, c'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, je ne vais pas prendre une prestation alors que je ne sais rien faire, entre guillemets, je débarque, quoi. Et au final, ça s'est très bien passé, voilà. Enfin, le clip, il a surkiffé. Pourtant, c'est les débuts, donc, mais après, on a continué, on a continué d'ailleurs pas mal de temps, on a fait cinq ou six clips ensemble. Du coup, lui, quand il a, quand t'as fait le premier clip, toi, c'est quoi, c'est eux qui t'ont demandé, parce qu'ils ont vu que tu faisais de la vidéo ? C'est ça. Mais ils ont vu comment, sur les réseaux ? En fait, ouais, je m'amusais à poster des trucs à moi, en fait. Sur quoi, sur Insta, tout ça ? Ouais, voilà. Par exemple, le collègue qu'on a en commun, il faisait du cross. D'accord. Et je lui avais fait une petite vidéo où il roulait en cross, machin, et c'est parti de là. Ah ouais ? C'est vraiment parti de rien, en fait. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, à partir de là, ça veut dire que toi, quand tu t'es dit, tu vas le tourner son clip, c'est parce que c'est… toi, t'étais dans la demande de ce qu'il voulait, ou toi, tu t'es dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire… vas-y, on va faire un clip quartier. Ça me fait kiffer, moi, de faire un clip quartier. Et t'as filmé en mode freestyle le clip quartier, ou c'est lui qui savait à peu près ce qu'il voulait faire ? Ouais, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Ah ouais, ouais, mais après, on va en revenir, mais voilà, c'est Marseille. C'est la street, voilà, c'est que au quartier, c'est que au quartier. Donc là, en fait, j'y suis allé, mais je savais déjà à peu près ce que j'allais faire. Je savais déjà que c'était devant un bâtiment, qu'il y avait ses collègues. Que pourtant, c'était ton premier clip et tu savais quasiment ? Mais je savais déjà ce que j'allais faire. C'est trop facile, Marseille. C'est trop facile à déterminer ce que tu vas faire. Pourquoi ? Par rapport à quoi ? C'est-à-dire ? Ils aiment trop ça. Ils aiment le bordel. Tu connais l'ambiance de Marseille. C'est beaucoup moto, c'est beaucoup bloc. On a une vraie culture de la street, en fait. Donc, du coup... Et justement, par rapport à certaines personnes qui vont se lancer aujourd'hui dans la vidéo ou quoi, qui vont s'intéresser à faire des clips, souvent, tu vas avoir des clippers qui vont être en mode, qui vont kiffer ce truc-là. C'est-à-dire, allez, vas-y, on va faire des clips en mode street. Et puis, tu vas avoir des clippers qui vont... Ça va les déranger, ça. Le fait que ça soit trop street et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses vraiment de ça ? Il faut alterner sur les deux, je dirais. La street, c'est bien. C'est bien une fois. C'est bien dix fois. Mais après, tu as envie d'autre chose. Tu as envie d'être plus dans des plans cinématiques. Malgré que... Attention, tu peux le faire déjà dans un street clip aussi. Tu peux alterner avec le côté cinéma. Mais ça ne colle pas vraiment, en fait. Pour à quoi tu penses que ça ne collerait pas vraiment, en gros, tu dirais ? C'est deux mondes différents, en fait. C'est... Le street clip, ben voilà, tu y vas, tu es avec ta caméra, tu vas filmer un peu tout ce qui bouge. En vérité, c'est un peu ça. Que le côté cinéma, c'est plus des plans bien fixes, bien préparés. Tout est cadré, en fait. Et c'est ça qui ne match pas trop. Parce que c'est difficile à gérer quand tu arrives dans un quartier qui a 50 personnes. À moins que ce soit une grosse prod et que ce soit travailler avec ces gens-là. Après, c'est vrai que quand tu regardes les gros clips, là, par exemple, j'en avais vu un de Niska il n'y a pas très longtemps. Justement, c'est en mode un petit peu... C'est en mode dans la street, mais quand même maîtrisé. OK. Tu vois ? Mais c'est vrai que oui, forcément, sur ça, il faut forcément une prod qui gère ton tournage. Qui gère les gens. Toi, même qui est de Marseille, tu sais comment ça se passe. Après, tu me diras, des gros artistes comme Koff, tout ça et tout, ils peuvent se permettre de faire des trucs comme ça quand ils ont des gros budgets de maisons de disques et tout. T'as quand même une boîte de prod qui va gérer un peu ça, même si tu fais un clip dans la street, tu vois. C'est un petit peu comme si je te disais, quand t'as une série Netflix ou un truc comme ça qui tourne dans un quartier. Bon, ben, t'as vu, ils arrivent quand même à prendre le quartier et à faire un truc un peu carré, tu vois. Mais bon. Ça, après, je pense qu'on ne dit pas tout, mais je pense que... Il faut quelqu'un qui ouvre le quartier. Tu ne débarques pas comme ça en disant, ouais, je vais tourner ici. Voilà, ce n'est pas comme ça. C'est vrai que c'est marrant parce qu'à Marseille, c'est vraiment comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et à ton avis, tu penses que ça vient de quoi ? Ça a toujours été comme ça, quoi. Ben, ça vient de quoi ? On le sait, mais on ne va pas trop en parler dedans. Non, mais ouais, après, moi, franchement, je n'ai jamais eu vraiment de problème pour rentrer. Parce que voilà, Marseille, c'est grand, mais c'est un village. On en a déjà parlé, justement. C'est grand, mais c'est un village. Donc, tu connais une personne qui connaît une autre personne. Ou tu connais déjà cette personne. Et voilà, lui, il vient d'ici. Lui, il vient d'ici. Ouais, il vient chez moi. Pas de problème. D'ailleurs, c'est vrai que tu vois, ça... Alors, moi, on m'a posé souvent la question, parce que tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais ça ne te gaffe pas de faire des clips off-street, machin, dana. » Alors, moi, j'ai fait autant des clips travaillés que des clips street. C'est ça. Au début, c'est vrai que quand tu débutes et que tu commences à progresser, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça te gaffe, tu as envie de passer à autre chose. C'est une chose, mais après, moi, avec le temps, j'ai re-kiffé le fait de faire des clips street. Alors, ce n'est pas spécialement par rapport à ce que tu vas filmer, parce que c'est vrai que tu vas filmer souvent la même chose, tu te dis « Allez, tu sais quoi, je vais faire au minimum quand même une belle image, un beau truc. Tu vas essayer de chercher des plans un peu différents, même si ça se ressemble. » Mais quand même, quand même, quand tu fais des clips street, il y a quand même un truc d'adrénaline qui est là, qui est... Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même un délire. Et c'est vrai que ça freine pas mal de clippers au début. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Et en vrai, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu vois. Je trouve que c'est une bonne école, tu vois. Bien sûr. C'est là que tu apprends tout. Ouais, tu vois, il y a vraiment un truc. Moi, je trouve que c'est... Je trouve qu'il y a... En fait, dans le mode freestyle, tu vas apprendre vraiment des choses incroyables, je trouve. Et en fait, inconsciemment, ça va t'apprendre à tourner vite aussi. C'est ça qui est important, tu vois. Donc... Tu arrives, tu es conditionné. Tu sais tes réglages, tu sais tout. D'ailleurs, au niveau technique, toi, tu arrives à attraper pas mal de choses dans la volée. Genre, par exemple, des mecs qui vont passer en moto, il va se passer des trucs. Par exemple, tu as vu, souvent, ça peut arriver. Ouais, vas-y, on filme ça, viens, 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 viens. Si il y a un truc qui se passe, il faut le filmer, tu vois. C'est ça. Est-ce que toi, techniquement, tu arrives à te régler rapidement, à avoir tes bons réglages dans le speed ? Ouais, ouais. Sur ça, je ne sais pas. Franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de problèmes. Même au début ? Parce qu'il y en a souvent, des fois, au début, tu as un peu de mal avec ça, tout ça. Ouais, mais ça va. Je trouve que j'ai vite capté le truc. Ok. Non, franchement, ça va. D'accord. Et du coup, parce que c'est vrai que, par exemple, sur des trucs comme ça, là où tu vas un peu te foirer, ça va être peut-être des fois sur la mise au point, sur tes cadrages. Quand tu vas être avec ton stab, tu vas peut-être filmer un peu à l'arrache. Parce que souvent, c'est un truc qui arrive chez les débutants, tu sais. En fait, j'ai remarqué beaucoup que, par exemple, quand j'ai des clippers débutants qui m'envoient leurs clips ou qui m'envoient leurs vidéos, qui me demandent un peu ce que j'en pense, souvent, je remarque qu'ils ne savent pas trop cadrer au départ, tu vois. On est tous passé par là, tu vois. Et en fait, tu sais, pour moi, le cadrage, c'est quand même savoir ce que tu filmes. C'est-à-dire que ce n'est pas juste cadrer un plan pour le cadrer. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, imaginons que tu vas filmer une manif. Imaginons que tu pars pour filmer une manif et tu vas filmer un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment de la captation. Des fois, tu vas faire un cadrage qui passe, mais tu ne vas pas t'appliquer trop sur le cadrage. Tu vas plutôt filmer ce qui se passe. Et j'ai l'impression que, souvent, quand on débute, dans ton départ, c'est ça. C'est que tu filmes ce qui se passe au lieu d'aller chercher un plan, tu vois. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à mal cadrer. Le fait de se dire, je filme ça de cette manière, je vais shooter un truc à droite à gauche, c'est juste de la captation. Alors qu'en vrai, si tu regardes bien, tu peux vraiment te mettre en mode essayer d'aller chercher un plan, alors que pourtant, c'est dans du freestyle, en vrai. C'est ça ce que je veux dire ? Mais je trouve que c'est depuis, par exemple, je vais te dire un truc tout bête. Depuis ta formation et à l'heure d'aujourd'hui, déjà, en ce lapsus de temps, l'image, je trouve que ça a changé déjà. Les codes ont changé, on va dire. Quand tu vois un clip à l'heure d'aujourd'hui, un street clip, ça bouge beaucoup. En vrai, ce n'est pas travaillé, le cadrage en lui-même. Et c'est ce qu'ils aiment, les gens, en fait. C'est ce côté nature, c'est ce côté brutal. Ça, c'est beaucoup sur les nouvelles générations d'aujourd'hui. Parce que moi, dans la génération que j'avais, c'était des clips streets, mais moins avec des mouvements. Alors oui, il y a toujours eu du mouvement, mais peut-être pas aussi dynamique. Ouais, c'est ça. Là, c'est des coups secs. Ça monte, ça descend, des transitions comme ça. C'est sport, un peu. Après, alors, c'est vrai que certains types de clips, tu peux les faire comme ça, tu peux en faire quelques-uns. Mais c'est vrai que les jeunes, c'est ce qu'ils demandent. Après, tu ne peux peut-être pas faire tous les clips comme ça aussi. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est quand même une école, c'est un truc, quoi. C'est ça. Mais justement, moi, je trouve que c'est pas mal, ce truc-là. Le fait de se dire, au départ, je vais filmer en mode street, j'y vais, je vais dedans. Même si au début, ça va être compliqué de se dire, ben voilà, les mecs, ils vont peut-être te faire un peu galérer, il va se passer des choses. Et je trouve que c'est tout ce travail-là. En dehors du côté vidéo et technique, c'est le côté d'aller en tournage, d'être obligé d'y aller, d'être motivé pour y aller ou pas. T'y vas, tu... Des fois, il y en a, ça va être un peu de l'inconfort pour eux. Ben justement, sortir un peu de ta zone de confort, d'y aller. C'est là que tu apprends le plus. Ouais, franchement, c'est... Surtout, j'imagine, pour un mec qui est à Marseille, en plus. Après, il ne faut pas croire que Marseille... Voilà, c'est... Franchement, c'est cool. En vrai, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'ils sont cools, aussi. Ouais, pour les tournages, pas de problème. Ils aiment bien le côté festif, voilà. Oh, ben putain, les gars, il y a un clip. Ben attendez, ne bougez pas, je vais chercher mon cross. Je vais... Il y a toujours quelqu'un qui va ramener quelque chose. Voilà, des feux d'artifice, des... Donc toi, dans tes tournages, qu'est-ce qui s'est passé en général ? En général, c'est quoi qui se passe quand tu commences à faire des clips comme ça ? Qu'est-ce que les mecs ramènent ? Il y a quoi, alors ? Ramènent les flics. Beaucoup de descentes, mais ça va. Ouais. Ça va dans l'ensemble. Ouais, après, ils ramènent quoi ? Motos, feux d'artifice, des trucs comme ça. Très bien, ça, sur les trucs des feux d'artifice, tout ça. Ça veut dire que toi, par exemple, imaginons, un mec, il dit, « Ouais, vas-y, j'ai un cross, j'ai un feu d'artifice. » Comment... Alors, est-ce que tu vas le filmer à la vif ? C'est-à-dire que lui, il va dire, « Attends, je le fais ici, le feu d'artifice. » Ou bien est-ce que tu vas dire, « Attends, 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 attends. Attends, avant d'envoyer ton feu d'artifice, viens, on le fait là, parce que je vois le plan comme ça. » En général, c'est quoi qui est... Je peux faire les deux, en fait. S'il y a vraiment un plan que je vois important dans le clip, je vais dire, « Ouais, attends, plutôt, avant de le faire péter, viens, on va le faire péter là-bas. » Mais je joue surtout sur le naturel, en tant que street clip, attention. Donc, quand je vais faire un playback, et lui, il est 10 mètres plus loin en train de faire péter un feu d'artifice, d'un coup, la caméra va tourner vers lui, vers le ciel, parce que voilà, tu vois toutes les couleurs. C'est plus ça. Mais après, c'est bien d'alterner les deux. Si tu as un plan important à faire, il vaut mieux garder... Est-ce que le joueur, par exemple, si un mec, il a un feu d'artifice, tu vas avoir un lieu bien précis en tête, peut-être ou pas spécialement, non ? Ok. D'ailleurs, ça t'arrive, toi, de faire ça, d'avoir des lieux, un petit peu, de commencer à chercher des lieux ou pas spécialement ? Ouais. De temps en temps, je tourne un peu en voiture. Bon, après, je vais rarement au-delà de Marseille, mais déjà, à Marseille, tu es bien rempli au niveau endroit pour filmer. Tu es tranquille. Quand tu veux chercher des lieux un peu différents, tu fais quoi ? Tu vas plus vers les Calonc, un truc comme ça ? Ou tu vas vers Cassie, tout ça, ou pas spécialement ? Ouais, j'y vais souvent. Après Cassie, c'est compliqué, parce que c'est des zones protégées. Ouais. Donc, euh... On a envoyé le drone plusieurs fois, mais ça va, mais après... Je me disais, à 6h du matin, ils sont venus avec des caméras et tout. Ah ouais ? Ouais, une fois, 6h du matin, je fais exprès d'y aller tôt. J'ai même pas fait décoller le drone, une voiture de police qui arrive. Ils se mettent en travers, mais on aurait dit, j'ai un film. Ah ouais ? Ah ouais, deux mecs qui sortent avec les caméras. Et je... Avec les caméras ? Ben, je sais pas. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu me filmes ? Ouais. Et du coup, le flic, il arrive, il me dit, non, mais machin, tu es sur zone protégée, machin, nanana. Et en fait, ils étaient en train de faire un reportage sur ça. Ah ouais, ok. Donc, tant que je suis passé dans un reportage, je le sais même pas. C'est en mode clip, mais en mode clip de... C'est ça. Et du coup, ouais, ils m'ont dit, tu remballes ton drone, tu fais rien voler du tout. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord. Et, mais c'est par rapport à quoi, là-bas, il y a... C'est vrai qu'il y a des trucs qui... Après, après, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, le machin, enfin, en bas, les calanques, là, il y a... Mais bon, ouais, c'est bizarre. Un truc militaire, plus loin, non, il n'y a pas ça ? Non, c'est loin, quand même. Ouais, c'est loin, ouais. Mais ils font... En fait, ils chippotent sur des choses, rien à voir, genre... Enfin, la seule excuse qu'il a su me sortir, c'est... Ouais, les hélices, ça peut attiser un feu. Ah ouais, ouais, ok. Je suis... Je sais pas combien de hauteur, tu crois que je vais attiser, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de drone, t'as des fois, t'as des mecs qui sont... Bon, ceux qui sont vraiment professionnels du drone, qui se prennent un peu la tête, ils sont beaucoup sur la législation, sur les règles, sur les machins. Mais la vérité, c'est que quand tu tournes certains clips et certaines choses, t'as pas le temps d'avoir des autorisations et des machins. Surtout si tu... Bon, est-ce que tu filmes en quartier encore moins ? Mais je veux dire, c'est vrai que des fois, le problème qu'il y a, c'est que... On a peut-être envie d'être carré, mais le souci, c'est que des fois, on voit des lumières incroyables, on voit des trucs incroyables, et on a envie de les... Je suis d'accord, mais ils t'autorisent pas tout, aussi. Ouais. Et c'est chiant. Je dis, voilà, j'aimerais tourner à ce lieu, vous inquiétez pas, fais pas de bordel, machin, nanana. Et au final, ben non. Ouais, mais du coup, toi, tu dirais, c'est quoi ? Ouais, ben, après, ça te pousse à le faire, tu vois ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai fait ça de son avis, donc je vais te dire... C'est ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, justement, le fait de faire ça, très souvent, tu vas avoir des clips incroyables que tu pourras faire qu'une seule fois. Exactement. Parce que souvent, les lieux, après, t'as vu, soit ils sont fermés, soit... Détruits. Exactement, exactement, ou alors, genre, protégés, fermés, entièrement, gardés, caméras, etc. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé plein de clips comme ça, surtout en urbex, tu vois, en urbex, il y a eu plein de lieux que j'ai fait comme ça, que ça soit sur le clip de Niro, par exemple, Perfora, sur d'autres trucs et tout ça. Et donc, c'était des endroits, justement, où je les ai attrapés au moment venu, quoi. Et puis, c'est surtout que des fois, t'as des lumières ou t'as de la brume à un moment venu improbable. Et d'ailleurs, tu vois, ça, c'est assez intéressant de savoir, de se dire, bon, quand je commence, il faut que j'aille en mode, je tourne des clips en quantité. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va te permettre, déjà, d'être en mode pratiqué, de te mettre dans la dynamique du tournage, d'apprendre les imprévus et tout ça, mais surtout, d'avoir des lumières ou d'avoir des trucs qui arrivent au moment venu que tu ne pourras jamais avoir quand tu vas trop calculer. C'est ça, totalement. Et d'ailleurs, toi, sur ça, qu'est-ce que t'en penses, le fait d'avoir plusieurs façons de tourner ? Est-ce que, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé, ouais, ils aimeraient commencer à faire leur clip ou peu importe un projet vidéo, sur certains tournages, même que ce soit de la prestation, des fois pour du corporate ou quoi, où ils veulent travailler les plans, leur découpage bien carré, tu sais, un peu comme les mecs qui font de la publicité ou les gens qui font du court-métrage. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de soi, le fait que ça soit très travaillé, que ça soit un peu plus en mode freestyle, comme on a eu l'habitude de faire au départ, et ensuite, un peu entre les deux, donc de faire des clips où tu as quand même des idées, tu sais ce que tu vas tourner, et en même temps, il y a un peu de freestyle. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu es obligé de passer par une petite phase, même si tu es travaillé au millimètre près, tu es obligé d'avoir un petit côté freestyle. Il y a un truc, forcément, un imprévu qui, voilà, comme tu dis, ça ne va t'arriver qu'une fois. Donc, tu vas vouloir le mettre dans ton clip ou dans ta vidéo corporate aussi, ça peut arriver. Donc, oui, c'est très bien d'être bien au millimètre et tout. Je suis d'accord, franchement, ça tue, mais rajoutez quand même ce petit côté. D'ailleurs, justement, je commence à travailler un petit peu avec une équipe de tournage. Ils sortent tous d'école. Ils sortent tous d'école, ils sont très, comment dire, très scolaires, voilà, très scolaires. Et donc, du coup, ils mettent 100 ans à tourner. Ah ouais, t'as vu, c'est un problème, ça. Voilà, et c'est un vrai problème. Surtout pour les clips un peu, si tu es dans ton mode street, tu n'as pas le temps, quoi. C'est ça, et l'heure, elle tourne. Si tu as loué, par exemple, je te dis une bêtise, loué, je ne sais pas, une chambre d'hôtel, je t'invente pour un clip, l'heure, elle tourne. Donc, ouais, c'est très bien. Mais il faut garder quand même ce côté rapide, ce côté, voilà, il faut aller de l'avant, en fait. Bien sûr. Il faut motiver tout le monde, mais voilà, j'insiste sur ça, mais ouais, c'est... J'aime bien aussi le côté très travaillé. Ouais. Parce que, voilà, t'as pas ce souci de... Bon, les gars, ok, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ouais, ouais, ok. Et alors, justement, toi, ça t'est arrivé plusieurs fois, ça, de tourner, de se dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme truc ? Ça m'est arrivé, oui. Ouais, ouais. Tu penses que c'est quoi ? C'est parce que c'est les artistes qui sont... qui savent plus trop ce qu'ils veulent faire, ou c'est plutôt toi, ou à un moment donné, t'as fait le tour et tu sais plus trop ce que t'as envie de tourner ? Ben, un peu des deux aussi, parce que le côté tourner en rang, parce que comme on disait juste avant, street, street, ok, ben, tu vas tourner dans le quartier, tu sais ce que t'as à faire, mais même ça, au bout d'un moment, bon, j'ai déjà tourné là-bas le clip d'avant, j'ai déjà tourné là-bas le clip d'avant, au bout d'un moment, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord, ok. Et, ouais, du coup, du coup, du coup, ça veut dire que là, alors, pour les clips que t'as tournés qui sont hors quartier, il y a eu des trucs où t'as vraiment kiffé un petit peu là-bas ? Je suis régalé. Ok. Donc, c'est quel style de clip, à peu près ? Ben, par exemple, le dernier clip que j'ai tourné, on a mélangé un peu les deux. On a mélangé les deux mondes. On a fait street et beau décor, machin, nanana. Donc, du coup, on est partis à Orsières, station de ski. On est montés dans les hauteurs. On a fait des beaux plans à la neige avec des huskies et tout. Franchement, ça a tué. Ouais, ça a tué ça. Ouais, et on a mélangé ces deux et ça donne un truc de fou. D'accord. Ok. Et du coup, quand vous... Toi, t'avais organisé un petit peu ou c'était l'artiste ? Non, c'est l'artiste. D'accord. Il est très bien encadré. Il a une très bonne équipe. Du coup, ils ont fait ça vraiment propre. Ah, c'est bien ça. On est montés. On a passé, je crois, deux jours. Je crois que c'est ça, ouais. Deux jours et... T'as vu les images à la neige, comment ça donne quelque chose. Quand il fait gris en général, t'as vu. Bon, quand il y a du soleil, c'est encore autre chose, mais... Parce que ça reflète vachement. T'as vu, ça fait un réflecteur de fou, la neige. C'est ça. Mais quand il fait gris, c'est un délire aussi. Ah ouais. Tu vois, quand il fait gris, qu'il y a un peu de brume, que c'est enneigé, c'est quand même pas mal, tu vois. Bon, là, on a eu beau temps, mais franchement, ouais, ça donne un truc de fou. Ouais. T'as vu, du coup, l'image, comment tu peux la pousser à ce moment-là ? Parce que, en vrai, quand je te dis, la neige, c'est vraiment... La neige, c'est vraiment comme un gros réflecteur, quoi. C'est ça. Et... Ouais, j'avoue, c'est vraiment lourd par rapport à ça. Et du coup, tu penses que toi, t'arriverais à organiser un clip comme ça, par exemple, à la neige, que ce soit toi qui organises. Genre, imaginons un artiste qui t'a dit, ouais, j'ai envie de tourner un truc à la neige, mais c'est le sens inverse, c'est pas lui qui a organisé, c'est plutôt toi. Ouais, je pense que... Ouais, je pense que je suis capable un peu de... Pas tout, mais... Parce que, voilà, je suis pas une boîte de prod non plus, j'ai pas une équipe de tournage avec moi. Et alors ça, ça t'intéresse, toi, les trucs de boîte de prod ou pas trop ? C'est bien, mais c'est pas bien aussi. Ouais. Par rapport à ça, c'est ça. Parce que moi, enfin, je suis dur de tête, je suis comme ça, je suis dur de tête, et j'aime bien que... Bon, à part si c'est l'artiste, bien sûr, mais quand il me laisse carte blanche, j'aime bien avoir mes idées. D'accord, ouais. Voilà, et je vois un truc... Enfin, c'est moi qui est derrière la caméra, donc forcément, je vois ce qui rend bien ou pas, et je veux que ce soit un truc de fou. Ouais. Donc je vais lui impliquer certaines choses. Que quand tu es en groupe, il y a toujours quelqu'un qui a son mot à dire, et c'est bien, mais c'est pas bien. Ouais. Plusieurs cerveaux, ça peut donner, bien sûr, quelque chose d'encore plus lourd, parce qu'il y a des choses que tu ne penses pas. Mais quand tu es vraiment focus sur quelque chose, et que voilà, tu as le plein en tête, tu te dis, c'est bon, c'est celui-là et c'est pas un autre, et qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, vas-y. Surtout qu'en général, les mecs qui disent ça, c'est des mecs qui arrivent de nulle part et qui sortent ça comme ça. Ouais, voilà, mais c'est bien et c'est pas bien. D'accord. Donc, ouais, donc, du coup, ça veut dire toi, tu pourrais organiser un clip comme ça, on va dire, plus ou moins ? Oui, ouais. Sans problème. C'est déjà arrivé, tu en as fait un petit peu ou pas trop encore ? Je n'ai pas eu trop l'occasion, en fait, de bouger, voilà, de Marseille, en fait, tout simplement. Je n'ai pas eu trop l'occasion. Donc, savoir l'organiser, oui, franchement, ouais, mais me donner l'occasion de le faire, ça, c'est encore autre chose. Pour le moment, je n'ai pas eu la personne qui me dit, voilà, j'aimerais tourner un clip un peu qui sort de l'ordinaire, un peu loin de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Et justement, putain, si tu peux venir, franchement, ce serait avec plaisir. Mais ouais, mais qu'est-ce que j'allais dire ? Mais du coup, ça veut dire que là, pour la suite, là, pour la suite, pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire ? C'est quoi ta progression ? Donc, ça fait quoi ? Ça fait trois ans, à peu près, c'est ça, trois ans. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, là, en vidéo ? Genre, le truc idéal dans ta tête où tu te dis, voilà, là, je commence à kiffer, tu fais vraiment, je sens la progression. Ça serait quoi exactement pour toi ? Que ce soit l'audiovisuel en général ou même, tu vois ? Après, moi, c'est le clip, c'est mon pilier. C'est de ça que je suis parti et c'est ça que j'aimerais terminer, on va dire. Mais peut-être en prendre moins, mais plus travailler. Ok. Genre, vraiment que, voilà, j'ai quelques… je peux laisser parler ce que j'ai en tête, aussi. C'est surtout ça, en fait. Mais, ouais, après, me diversifier un petit peu, aussi, au niveau des mariages. Ouais, du coup, t'en as tourné un, tu m'as dit, c'est récent, là ? C'est ça. Ok. Mariage, après, vidéo d'entreprise. Ouais. T'en as fait aussi ? J'en ai fait une récemment pour une fille de mon quartier qui fait les cils. Ouais, les cils. Ouais, voilà. C'est bien, ça. En fait, c'est marrant parce que ça, ça a une forte demande aujourd'hui, aussi, parce qu'il y a pas mal de meufs qui font ça, qui font tout ce qui est, les ongles, tous ces trucs-là. C'est ça. Du coup, ouais, ouais. Ah ouais, je touche à tout, mais après, l'activité principale, pour moi, c'est le clip. Ok. C'est vraiment sur ça que je veux rester. Ok. Donc là, ouais, vraiment, là, par la suite, là, ce qu'il faudrait que tu aies, c'est moins de clips, mais plus travaillé. Ouais. Ok. D'accord. Et donc, alors, du coup, tu m'as dit, par rapport à la vidéo de mariage, toi, t'en penses quoi sur la vidéo de mariage ? T'aimes bien ou ça va ? C'est cool. Ouais. C'est sport, mais c'est cool. D'accord. Toi, tu dirais que c'est sport par rapport à quoi, un petit peu ? En fait, je pense que, contrairement à un clip que tu vas, par exemple, tu vas faire trois playbacks, si tu en as un qui n'est pas bon, c'est pas grave. Ouais. Je t'en fous. Mais sur un mariage, il faudrait rater. Ouais. Il faut que tu aies l'œil partout. Ouais, c'est vrai. Et c'est juste ça que j'appelle sport, en vrai. Mais sinon, ouais, c'est tranquille. Au niveau du montage, c'est pas prise de tête, t'as pas d'effet, t'as pas de, voilà, t'as pas de transition de malade, voilà. De la bonne musique, des beaux plans, que quand même le marié et la mariée se sentent beaux, quand même. Ouais, bien sûr. Parce que c'est important. Mais sinon, ouais, c'est plutôt tranquille, je trouve, quand même. Ouais. C'est vrai que si t'en fais au début, ouais, peut-être, comme tu me dis, ouais, c'était un petit peu sport parce que c'est les premiers. C'est vrai qu'après, au bout de trois, quatre, cinq, après, tu vas être rodé, je pense. Ouais, je vais m'habituer, bien sûr. Parce que c'est souvent la même chose, donc c'est ça qui est bien. Et du coup, sur les vidéos de, enfin, je veux dire, comme t'as fait la vidéo pour les cils et tout ça, comment tu les penses, ces vidéos-là, par exemple, si on demande, c'est-à-dire que, t'as vu en général quand même, le client ou la cliente qui va vouloir sa vidéo comme ça, elle a quand même un petit peu ses idées. Ouais. Toi, tu la penses comment, ces vidéos-là, quand tu les tournes ? Enfin, t'as des trucs... Peut-être pas dans un, par exemple, pour du cils à cils, c'est plus ou moins tout le temps dans la même chose. Ouais. Ouais, en fait, c'est la même chose. C'est poser des cils. Donc, du coup, bon, pour ma part, là, pour cette vidéo, elle m'a laissé carte blanche. D'accord. Elle m'a dit, fais ce que tu veux. Enfin, moi, je t'ouvre les portes, fais ce que tu veux. D'accord. Je me suis amusé à faire des petits trucs, des beaux plans, en fait. C'est juste de la cinématique, en fait. Bien sûr. Et t'es super contente. Mais penser à une vidéo comme ça, je pense pas que tu puisses penser à 36 choses, en fait. Après, tu peux faire très bien une vidéo où ça va être un peu comme une publicité. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas prendre une meuf qui va faire un truc, peut-être dans la rue, machin, qui va arriver à un endroit et qu'il y a des gens qui la regardent, par exemple, au hasard. Ça va faire un zoom, tac, sur sa tête, on va voir ses cils. Et après, on va aller sur un truc sur les cils, par exemple. Ça, c'est avec scénario. Ouais, voilà. Tu peux faire genre une meuf fois. Une meuf, t'es un peu à la Barbie qui marche dans la rue. C'est une façon de parler, tu vois. Exactement. Avec un truc un peu décalé, tu vois. Elle arrive dans un snack. Tu sais, tout le monde le regarde et il y a un truc un peu à la con, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu peux faire des trucs comme ça. Après, oui, ça dépend comment tu… Oui, c'est vrai que ça sera plus dans la pub. Voilà. Mais tu peux travailler des choses comme ça. Après, ça dépend, voilà. Ça dépend du truc, mais ouais. J'ai fait une vidéo aussi pour le concessionnaire Royal Enfield. Je ne sais pas si tu connais les motos. Voilà. Après, c'était… Comment dire ? Bah ouais, c'était du cinématique. En fait, il y avait une histoire, mais sans avoir une histoire. Je ne sais pas comment t'expliquer vraiment la chose. Mais tu vois qu'il part du concessionnaire. Il va faire des tours en moto jusqu'à arriver à un barrage. Ouais. Avec plan de drone et tout. Et franchement, ça donnait un truc lourd en vrai. D'accord. Mais je ne pense pas que tu avais besoin de pousser la chose. Ouais, surtout des beaux plans. Ouais, voilà. La dynamique, tout ça. C'est ça. Bah regarde, à l'heure d'aujourd'hui, la vidéo, elle tourne en boucle dans son magasin. Ah ouais, c'est bien ça. Tu vois. Donc lui, en fait, il avait pensé… Enfin, le client, il t'avait demandé si c'est une vidéo qui va être dans le magasin. C'était pour ça qu'il l'avait fait ? En fait, mon père fait de la moto. Donc du coup, il les connaît bien. Et moi, j'ai dit putain, j'aimerais tenter autre chose que le clip juste pour essayer. Ouais. Et j'ai dit ouais, au passage, si tu les vois, demande-leur si ça les intéresse d'avoir une vidéo de leur magasin. Au départ, c'est du magasin que je devais faire. Et ils m'ont dit ok et tout. Donc du coup, ils ont parlé. On s'est appelé pour parler un peu de tout ça. Et j'ai fait une vidéo, mais un peu freestyle en vrai. D'accord. Mais ça a donné un truc lourd. Et il m'a dit ouais, on va faire un tour en moto là-bas, machin. Donc moi, j'étais dans une voiture. Ouais, c'est bien ça. Eux, ils étaient plusieurs. Donc… Avec le stade et tout ça. C'est ça. J'étais un pré-coffre de voiture, tu connais. Et franchement, ça a donné un truc super lourd. Ça, les vidéos comme ça aussi, je kiffe. Ouais, c'est bien ça. Bah en fait, t'as vu, c'est marrant parce que si tu vas voir un mec qui a un… Bah voilà, comme tu dis, un magasin de moto et qui va te dire ouais, moi la vidéo, c'est que pour à l'intérieur du magasin, c'est que pour les clients qui rentrent à l'intérieur. Tu la penseras peut-être différemment que si tu fais la même vidéo pour les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir… de réfléchir aux premières par exemple, comme la vidéo que t'as fait avec la meuf des cils, tu vas peut-être réfléchir à comment dans les premières secondes, quand elle va peut-être sponsoriser sa vidéo sur Insta, sur TikTok, peu importe, comment tu vas faire pour que les personnes y soient intéressées par ça, mais donc tu vas forcément la tourner d'une manière où les premières secondes vont être importantes. Et ça, c'est… Je pense que c'est une responsabilité qu'on a nous en tant que… tant que vidéaste et réel, tu vois, c'est de vraiment se dire, voilà, tu veux ça, ok, moi je vais réfléchir à les clients, tes clients que tu veux forcément, comment ils voient ta vidéo dans les premières secondes, tu vois. Et donc, c'est vrai que par exemple, si tu reviens sur la vidéo de la moto, tu vas plus penser aux gens qui rentrent dans le magasin, tu vois, et il y a les écrans et qu'est-ce qu'ils voient dans les écrans. Alors après, c'est une vidéo qui tourne en boucle, ça peut tomber à n'importe quel moment, mais peut-être que tu vas la penser comme ça. Ouais, là, c'est plus du joli visuel, mais pour les cils, c'est plus, regarde ce que je vais t'apporter. Si tu viens chez moi, c'est une publicité en vrai, même s'il n'y a pas de scénario et tout, mais c'est une publicité. Donc, ouais, c'est vraiment avoir le côté, regarde ce que je peux t'apporter. Bien sûr. Ouais. Ok. Donc là, du coup, tu en as d'autres qui vont arriver bientôt ou que tu vas faire l'empéter comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de tourner. Là, bientôt, j'ai une vidéo pour une tatoueuse qui fait des tatouages. C'est ça aussi ? Ouais. On va tenter ça aussi. D'accord. Et ça, c'est quoi ? C'est parce que c'est la demande ? C'est les gens qui t'ont demandé ça ? Là, c'est plus moi qui a démarché parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'avais jamais touché une vidéo d'entreprise au final. Ils ont vu mon travail sur Instagram par rapport au clip, même si ce n'est pas le même monde. C'est vrai que c'est vrai. Mais voilà, ils voient déjà la qualité que je rends, le visu, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ils étaient 100% d'accord. D'accord. Du coup, toi, tu as démarché un peu. Comment tu t'y prends un peu en gros ? Ou des connaissances ? Ouais. Quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ou alors moi, carrément, des fois, ça m'arrive, on dirait un fou. Genre sur Instagram, je vais taper, je t'invente, mais location voiture. Ouais. Et hop, je vois toutes les pages qui me sortent. Si je vois que c'est dans les parages parce que bon, je ne suis pas rémunéré pour ça. Bien sûr. Donc là, c'est à titre gratuit. Donc, je ne cherche pas trop loin non plus. Et je leur dis, voilà, je leur envoie un message. Je me présente, je m'appelle Axel. Je fais du clip. Enfin, je raconte un peu mon histoire aussi. J'aimerais un peu me diversifier. Et voilà, je vois que vous louez des voitures. Je vois que votre activité, c'est ça. Là, je te grossis la chose. Mais voilà, je discute avec la personne. Et généralement, ça se passe bien. Ils te répondent et ils te disent, ouais, cool. En plus, ça me fait une vidéo pour mon Insta, pour mon site. Si tu l'en écris en DM, sur Insta en général. C'est ça, ouais. Et après, s'ils répondent, tu fais quoi ? Tu parles un peu à notre vocal après ou pas spécialement ? Non ? J'ai longtemps après. J'ai du mal à parler avec le vocal. J'ai crié. D'accord, ok. J'ai crié. Bon, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ok. Non, c'est pas ça. Et combien de clips tu penses tu as dû tourner un petit peu ? Une centaine. Une centaine quand même déjà ? Depuis que j'ai commencé avec… En fait, on va dire, mon point de départ, je me prends toujours le workshop à Cannes. Ouais. Donc, on va dire, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait à peu près 100 clips. Putain, c'est bien. Ça va ? C'est bon, en fait, c'est bien. Ça veut dire que, ouais, déjà, tu as commencé à… Déjà, tu as vu au bout de 50, tu commences déjà à comprendre c'est un peu quoi, tu vois. Toi, tu dirais, c'est au bout de combien ? Genre 10-20 ? Tu commences à capter un peu ? Franchement, je suis loin à la détente, moi. Sur ça, j'ai été loin à la détente. J'ai vraiment progressé, on va dire, dans les récents. Ok. Donc, il y a au moins 90 clips, quoi. Ouais, un peu moins, on va dire, mais ouais, 70-80 clips. Ouais. Et là, je commençais vraiment à… Je me disais, putain, mais c'est moi qui fais ces images. Ouais, ok. Et justement, c'est bien, parce que, aussi, j'ai un habit extérieur. Ma femme, elle regarde tous mes clips. Donc, elle est là quand je fais du montage et tout, et elle regarde et me dit… Et t'es mieux avant. Ah, c'est bien, ça. Ouais, ouais, c'est mon juge. C'est bien, c'est bien, ça. Et franchement, ouais, donc… Même elle, elle trouve que j'ai une progression, tu vois. Et elle… Justement, elle ne marche pas ses mots. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est bien, ça. Genre, si demain, elle regarde mon clip, elle me dit « mais c'est de la merde », elle va me le dire normal, tu vois. Mais… Ouais, ouais. Sur ça, franchement, c'est bien. J'ai un bon juge. Mais du coup, c'est quoi ? C'est parce que… Quand tu dis que t'es long à la détente, mais c'est par rapport à quoi ? C'est-à-dire que t'as bloqué sur des choses, tu penses ? En fait, pendant une période, j'avais l'impression de stagner. D'accord. En combien de temps, à peu près, en gros ? Ça a duré… Ouais, ça a duré quelques mois, quand même, l'histoire. Ça a duré quand même quelques mois, mais… Combien mois ? Six mois, un truc comme ça ? Ouais, on va dire six mois. Allez. Parce que j'ai tellement enchaîné d'un coup, et que je faisais tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. J'ai dit, putain, c'est ça le clip. Ah ouais, tu pensais que c'était que ça ? Ouais. Pourtant, j'en avais parlé au workshop. J'avais dit qu'il y avait d'autres trucs… Mais là, tu devais dire, putain, mais c'est pas plus… Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Mais comme tu l'expliquais d'ailleurs, les codes changent. Bien sûr. En 2008, c'était comme ça que tu tournais. Et en 2020, c'est comme ça que tu tournes maintenant. Et j'ai dit, putain, en fait, je suis tombé dans la génération où ils veulent plus que ça. Ils veulent street, street, street. Ouais, c'est bien une fois. C'est bien dix fois. C'est bien cinquante fois. Après, il y a aussi le cercle, des fois, dans lequel tu te retrouves. Parce que c'est marrant parce que, tu vois, il y a d'autres gens, ils vont être dans un autre cercle. Ils vont quasiment pas tourner de clip street. Ils vont tourner que des clips avec des idées. Ils n'ont jamais fait de clip street. Mais ça dépend, en fait, aussi, le périmètre dans lequel tu es aussi. C'est ça aussi. Pas les gens avec qui tu es et tout ça, tu vois. Peut-être si j'aurais grandi, je sais pas, moi, ailleurs, ça aurait été différent. Mais voilà, Marseille, c'est l'identité qu'on a. Après, tu me diras, ça a quand même une forte identité parce qu'il y a quand même beaucoup de rappeurs qui kiffent aussi le rap marseillais, qui kiffent ce truc-là. Donc, quelque part, il y a quelque chose de fort, tu vois. Tu vois beaucoup des gens d'ailleurs venir Marseille tourner. Il y en a énormément. Bien sûr. Surtout là, depuis quelques années, il y en a un bon paquet. Mais c'est encore une fois pour ce côté street. Les calanques et tout, il y en a. Attention, il y en a. Mais ça se compte sur les deux d'une main. Sur 20 personnes, il va en avoir peut-être trois qui vont se dire OK, je vais tourner dans les calanques. Joli décor. Ouais, ouais. Généralement, quand on m'envoie un message, je vois écoute, je t'invente, je viens de, je sais pas moi, de Perpignan. J'aimerais tourner à Marseille. Est-ce que tu penses qu'on pourrait tourner ? Je t'invente à la Castellane, à Herbel, au petit séminaire, des trucs comme ça. Je vais te dire oui, bah OK, peut-être que je peux t'ouvrir des portes si j'ai des collègues qui connaissent. Ou moi, je connais. Mais après, je suis pas le maire de Marseille. Voilà. Je peux pas t'ouvrir ce que je veux. Ouais, mais tu vois, il y a quand même ce truc-là qui est intéressant. C'est-à-dire que quand même, mine de rien, pour avoir des rappeurs ou des clients qui sont en dehors de Marseille, il y a quand même ce truc-là de putain, j'ai envie de tourner à Marseille parce que c'est strict. C'est un peu comme moi quand les mecs qui viennent ici, je les ramène dans des décors. Quand ils se disent, ouais, je veux faire un clip à Cannes ou un truc comme ça, c'est quand même, voilà. T'as vu, il y a chacun son truc un peu comme ça. En vrai, quelque part, ça fait un peu comme une force. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est cliché aussi. Ouais. Parce que quand je vais ailleurs tourner, moi, on me discute, donc on sympathise avec l'artiste et tout. Je me dis, maman, tu viens d'où ? Je me dis, Marseille ? Ouais, c'est chaud chez toi. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Frérot, on n'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on te montre à la télé. Voilà. Nous, on est… Voilà. Ce soir, tu es un voyou, ce soir, tu fais de la vidéo à un moment donné. Voilà. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ouais, ça veut dire que là, tu disais que t'avais bloqué sur des choses pendant à peu près six mois. Alors, pour toi, c'était quoi ? C'était le fait d'avoir l'impression de refaire toujours les mêmes clips ? C'était surtout sur ça ? Ah ouais. Toi, tu voulais… C'est-à-dire, quand tu dis que tu es bloqué, ça veut dire que tu voulais passer quel palier, en fait ? Pour ne plus avoir l'impression de bloquer ? Comment tu dis ? Ben, en fait… Parce que… Ben, en fait, ouais, on revient sur le côté cinéma et le côté street. Alors, on revient sur ça. Quand je dis que j'ai l'impression de stagner, c'est parce que je n'avais pas mon petit univers à donner. En gros, je voulais que ça raconte une histoire. Je voulais faire des beaux plans bien net, nickel. Et là, voilà, comme je t'ai dit, ben, c'est tac, 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 tac. Donc, limite, à la fin, si je voulais faire un plan bien cinématique, ben, je ne savais pas le faire. Je ne savais pas le faire parce que j'étais bloqué dans ça. Et tu n'avais pas pris le temps aussi de faire un tournage peut-être à toi pour prendre le temps d'essayer de faire des plans comme ça, ouais. Tu vois, d'où le fait de s'entraîner, c'est ce que je parlais, je te rappelle que je parlais de ça. Il faut quand même prendre le temps aussi de toi, de ne pas être dans le speed et dans la contrainte d'un tournage. Parce que c'est vrai que souvent, ceux qui vont commencer à pratiquer, ils vont pratiquer en tournage et que… Alors, pratiquer en tournage, c'est très bien, comme on disait tout à l'heure par rapport au clip strip, tout ça et tout, d'apprendre des choses sous. Mais c'est vrai que quand même, mine de rien, quand tu n'as pas de tournage, il faut quand même essayer de s'entraîner toi de ton côté. C'est ça. Ça te permet d'avoir le temps de tester des vrais plans et des marchands. Et je l'ai compris un peu trop tard. Enfin, bon, rien n'est trop tard, mais je veux dire, je l'ai compris tard. D'accord. Après, tu es tombé dans la lancée, dans le speed des tournages. Déjà, il vaut mieux avoir des tournages sur le terrain que de ne rien avoir. Il y en a, c'est le sens contraire. Il y en a plein avec qui je parle. Des fois, justement, c'est le contraire. Ils n'ont pas de tournage. Ils essaient d'avoir des tournages et ils se font des trucs à eux. Et eux, ils aimeraient être dans ce cas de figure-là, tourner, tourner. Sur ça, j'ai de la chance. Sur ça, j'ai de la chance. J'ai de la clientèle. Enfin, tout se passe bien. Pour ça, ça va. Mais je t'ai dit, le seul truc qui me dérangeait, c'est toujours être dans ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'est passé. Voilà, on va dire, j'ai cette force mentale aussi à me remettre toujours en question. Bien sûr. Je vais dire, attends, c'est ma passion. C'est vraiment ce que je kiffe faire. C'est vraiment ce qui me fait penser à autre chose et tout. Je vais laisser tomber juste pour ça. Non, laisse tomber. Voilà. Donc, je me remets vite en question et voilà, on remonte en selle, comme on dit. Mais du coup, alors, comme tu disais, puisque tu as enchaîné comme ça et puis après, voilà. Du coup, au niveau des budgets, comment ça se passe pour toi ? Comment ça se passe ? C'est quoi les budgets moyens ? Tu peux même dire si c'est des types de gens. C'est pas la question. C'est rigolo. C'est très rigolo. C'est Marseille. Ils aiment trop négocier. Ils aiment trop négocier. Après, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Mais j'arrange. Franchement, on ne peut pas dire que je suis un chien. Genre, vas-y, c'est bon. C'est comme ça. Et voilà, je te demande, je t'aime vendre 800 euros. C'est comme ça. C'est tout. Je ne suis pas comme ça. En fait, il faut que je vois en la personne qu'elle est motivée. Elle croit en son truc et qu'elle allait dedans, en fait. Parce que si tu arrives, voilà, du jour au lendemain, même pas bonjour, même pas merde. Ouais. C'est combien ton clip ? Ouais. En fait, moi, je veux tourner. C'est comme une escorpe, quoi. Ouais. Voilà. Excuse-moi des mots, mais je ne suis pas ta pute, frère. Voilà. Tu vois, genre, reste tranquille. Donc, du coup, ces gens-là, je... En fait, même plus, je me prends la tête. Avant, ouais, je me prenais la tête. Comment il me parle, lui ? Et du coup, je lui répondais, mais genre, ça partait un peu chaud, des fois. Mais en fait, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Tu les laisses. Laisse tomber. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Non, voilà. Mais si je vois que la personne... Bonjour. Voilà. J'ai vu ton travail. Je ne veux pas qu'on me jette des fleurs. Rien à voir. Mais un minimum de respect. Bonjour. Voilà. J'ai vu ton travail. C'est combien tes clips ? OK. Voilà. On discute. Voilà. Jusqu'à présent. Après, j'ai eu le bon conseil d'un collègue, on va dire. C'est comme ça que ça a marché pour lui. Il m'a dit, frérot, tu es trop bas au niveau des tarifs. C'est vrai que ça filtre des fois. Avant, je faisais des clips à 300, 350. Voilà. Il m'a dit, augmente. Il m'a dit, tu vas voir. Mais c'est fou. Mais c'est un filtre. Bien sûr. Les gens, ceux qui font un son pour faire un son, un clip, le lendemain, ils s'en battent les couilles. Ça va les freiner. Ils vont aller chercher ailleurs, pas toi. Bien sûr. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je suis passé à 600 euros. Il trouve que c'est encore bas, le collègue à moi. Mais ça va. Du coup, ça veut dire, quand tu fais un clip à 600 balles, c'est quoi ? C'est un clip en ligne d'après-midi ? Un clip street, prop, tac, t'encheres ? Je prends la journée. La journée ? OK. Moi, je prends la journée. De quelle heure à quelle heure, en général, tu sais pas ? Après, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le matin. Moi, j'essaye le matin. Et après, comme ça, au moins, je peux terminer assez tôt. Et voilà, j'arrive à la maison, je dérush. Tout va bien. Voilà. Mais après, généralement, ça commence sur les coups de 14 heures. Et après, je finis sur les coups de 20 heures, 21 heures. OK. Et ton montage, à combien de temps ferait la V1, une bonne V1 ? Alors, justement, ça, c'est la complication, c'est que je travaille à côté. D'accord. Je fais pas que du clip. D'accord. Je suis serrerier de base. Ah, c'est vrai. Voilà. OK. Et comme je fais les deux 8, justement, je peux pas être tous les jours sur l'ordinateur, je peux pas être tous les jours là, faire du montage enchaîné. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne une bonne marge. J'écoute sur ton clip, tu l'as dans deux semaines. Avec les deux teasers, tout. Ouais. OK. Le disponible, le bientôt disponible, avec la date, ce que tu veux. Voilà. Je dis, dans deux semaines, tu as le rendu. Comme ça, au moins, je suis pas là à me dire, putain, il faut le rendre dans trois jours ou une semaine. Voilà. Je suis là dans le speed. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Au moins, deux semaines. Je pense que c'est un bon compromis. Ils attendent pas trop, parce que c'est important aussi. Ouais, c'est vrai. Faut pas déconner. Voilà. Mais je suis pas à la minute non plus. D'accord. Ouais. Et donc, en général, c'est quoi quand tu... Enfin, la plupart du temps sur l'équipe, quand tu commences à monter, tu montes tout d'un trait ou tu montes petit à petit ? Ouais, petit à petit. Ouais. Tu sais pas combien de temps. En vrai, tu mets pour faire du montage entièrement, une v1. C'est vrai que des fois, au début, c'est un peu dur à calculer, mais... En fait, j'ai jamais vraiment calculé, en vrai. Ouais. Ça... Des fois, tu verras que c'est intéressant de se dire, allez, vas-y, c'est quoi, je mets un chrono, je monte, je m'arrête, OK, tac, tu arrêtes le chrono. Après, tu reprends une session peut-être deux ou trois jours après. Après, tu vois vraiment toutes les heures. C'est ça. Après, en fait, j'ai eu la bonne expérience pour un clip aussi. Ça, c'était plus un collègue à moi. Enfin, qui est devenu un collègue à moi. Ouais. Mais... Il était dans le speed, il me jacksage. Là, maintenant, il nous faut un clip, mais il nous le faut dans 48 heures, tournage et montage compris. Ah, OK. Mais je sais que je suis capable de le faire. Je l'ai fait. Ça, ça arrive beaucoup en Maison 10. Tu vois, quand t'as des clips en Maison 10, par exemple, tu vas avoir un brief, genre tu vas recevoir un mail. Voilà, on a tel ou tel clip à faire. Ça sort telle date. Ils ont déjà la date et tout. Donc, tu regardes sur le planning, tu vois. Putain, frère, c'est dans 5 jours. C'est ça. Et en fait, t'as un gros budget qui arrive d'un coup. Il faut que tu prépares toute la prod. Donc, tu sais, c'est hyper stressant, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai toujours préféré plus les petites configs parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui se stresse quand même pas mal. On dirait pas comme ça, mais je suis quand même quelqu'un de stressé. Bon, avec l'âge, moins, mais quand même. Et c'est pour ça que ce genre de clip-là, j'en ai fait pas mal, mais c'est quand même stressant. Mais bon, après, c'est un challenge, tu vois, quoi. Mais justement, ça, on en revient aussi sur ça. C'est une bonne étape, le street clip, ça apprend à gérer ton stress, en vrai. Bien sûr. Ça apprend parce que tu es là, tu te dis, oh, putain, d'un coup, tu te retrouves avec ta caméra, tu es encerclé de flics. Merde. Je fais quoi ? C'est vrai, c'est vrai. Mais ça t'apprend énorme, en fait. C'est la meilleure école, ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'expliquais ça. C'est vrai que le clip street, vraiment, pour ça, c'est le top du top. Ah ouais. Je sais que moi aussi, je suis stressé, donc je m'énerve, machin. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et au final, avec le temps, ça s'améliore. Franchement, ça s'améliore de fou. Du coup, là, dans les derniers clips, tu as tourné plus des clips de jour ou des clips de nuit ? Un peu de deux ? Je suis plus nu, moi. Ah ouais, ok. Je suis plus de nuit. Généralement, j'essaye toujours de guider. Vas-y, viens, on tourne de nuit, quand même. Ah ouais, ok, d'accord. Par rapport à quoi ? Parce que t'aimes bien la lumière ou c'est parce que toi, ça t'arrange de tourner de nuit ? Non, j'aime bien la lumière, ouais. J'aime bien les clips. En fait, moi, je suis très... Enfin, si c'est que mon image à moi, si je dois représenter mon image, c'est très sombre, c'est beaucoup d'ombre, c'est beaucoup de contraste. Voilà. Et du coup, j'essaye toujours de pousser les gens, vas-y, viens, tourne de nuit et tout. Mais après, ouais, Marseille, voilà, ils aiment bien le soleil. C'est vrai. Non, mais généralement, j'ai fait plus de tournages de jour que de nuit. Ouais. Mais je préfère la nuit. Ok. Donc, du coup, ça veut dire t'as quoi comme matos de nuit pour éclairer un petit peu ? T'as quelques LED, tout ça ? Ouais. Après, j'ai pas des lumières de fou. Mais j'arrive toujours à me débrouiller, en fait. Ou je trouve un endroit qui est un peu éclairé. Et c'est intéressant de jouer justement avec cette lumière. Ouais. Où j'ai une petite LED, voilà, qui fait un peu des effets, un peu des couleurs, un peu toutes les couleurs aussi. Et je m'amuse avec ça. D'accord, ok. Ok. Donc, ouais, t'as LED sur batterie, tout ça, Veloc ? Enfin, les petites batteries, non, à la limite ? Non, ouais, c'est une petite LED comme ça. Elle est puissante en plus. Ah, c'est la New Wear, non ? Non, c'est Falcon Eyes. D'accord. Ouais, et elle est puissante. C'est un truc de fou, d'ailleurs. Pour une petite lumière comme ça. Et ouais, je m'amuse avec ça. Donc, c'est sur secteur. Enfin, tu la branches sur secteur, elle se recharge et après, elle te dure 3-4 heures. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, c'est comme les New Wear ou les Veloc que j'ai. Enfin, je veux dire, les LED sur Veloc. Bon, les Veloc, c'est beaucoup plus puissant. C'est les grosses batteries qui durent au moins 10 heures, tu vois, d'affilée. Mais, ok. Et donc, du coup, comme t'as mis l'équipe de nuit, t'essaies de faire un peu des mises en scène de nuit, là, maintenant ? Avec de la fumée, avec des trucs un petit peu, t'essaies de… J'essaye. Ouais. Enfin, c'est pas tout le temps faisable parce que tu tournes quand même dehors. C'est compliqué d'avoir de l'électricité. C'est compliqué. Ouais, donc voilà, à part si t'es un groupe électrogeur. Voilà. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est trop important. Je pense que d'ailleurs, prochain investissement, ça va être dans ça. Ouais. Mais, ouais, j'essaye de jouer à ce que j'ai, en fait. D'accord. J'essaye plus de jouer avec les lumières, enfin, le contraste surtout. Enfin, donner une belle image, mais de nuit. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. J'essaye comme ça. D'accord. Et du coup, dans les mises en scène que tu vas faire de nuit, t'as quand même… t'as des trucs que tu aimerais faire, que t'as en tête, de références. Je sais pas, quand tu vas voir des références de clips, c'est quoi ? Références de clips qui arrivent ? Ah, euh… Références de clips, moi, je suis… J'aime bien les clips de qui ? Ouais, PNL, bah, forcément. Là, on est dans un… Bien sûr. Dans une autre planète. J'aime bien les clips, par exemple, de Coffs. Ouais. Par exemple… Très rap français, alors ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas très rap carré, non ? Non, je suis… Je suis pas trop… Après, en fait, pareil, les Américains, ils ont… Deux sortes de clips, on va dire. Ou très cinéma, justement. C'est des clips, je sais pas combien, parce que voilà, c'est eux, le cinéma. Ou… Mais tellement street que, limite, ça fait peur. Ouais. Genre, c'est filmé avec un téléphone ou quoi ? Ouais, 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 c'est vrai. Avec des effets bizarres qui bougent de tous les sens et tout, voilà, je sais pas, genre… C'est vrai. Ou alors, t'as des clips en mode ciné, mais en mode très pub avec des meufs, machin, pas les clichés, quoi. C'est ça. C'est bon, ça, on en a vu des milliards de clips comme ça. Ça, c'est… D'ailleurs, d'ailleurs, je me faisais la réflexion il y a pas si longtemps, je me demande si ça va être toujours un clip… Alors, les bases de… J'avais fait une vidéo justement sur ça, sur les trois bases de style de clip. Tu vas voir le clip street, le clip, ben voilà, de meuf, voiture, etc, bateau. Et clip nature, maintenant, tu vas dire, voilà. Et studio aussi, un clip, voilà. Et je me demande si le clip avec les meufs et tout, ça va pas devenir ringard avec le temps. Ou si c'est vraiment quelque chose qui reste une base, tu vois. Je me demande vraiment… Le clip street, ça existera toujours, parce que c'est quand même quelque chose. Mais les clips comme ça, voiture, voiture meuf, tu sais, je trouve qu'on en voit tellement que c'est… C'est ça. Je préfère… Je préfère… Ouais, déjà ça, voilà. Mais je préfère quelqu'un qui se base… J'invente, hein. Mais à des films, des séries… Qu'il y a quelque chose qui les inspire, on va créer un univers autour de ça. Que, voilà, voiture, meuf et tout, ça y est, c'est… Fait, fait, refait. Ouais, ouais. Ça y est. Ouais. Du coup, ça veut dire que là, toi, dans certains clips que tu pourrais faire comme ça, tu ferais quoi ? Plutôt un scénario ou plutôt des scènes de vie ? Sur des… Si t'avais… Si t'avais le choix qu'un artiste dit, vas-y, c'est quoi ? Je te laisse carte blanche, je fais un délire et tout ça. Tu partirais sur quoi, toi, comme style, en premier dans ta tête ? Un truc de fou avec un scénario. Plutôt un scénario. Ouais. Ouais. Après, moi… Enfin, là, je changeais un peu de sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que… My M Productions, c'est mon truc. Ouais. C'est pour ça que… Je me suis fait appeler comme ça… Enfin, pour la clientèle et tout. Mais je suis un grand fan de Sans Fanarchi, la série. Ah, ouais, d'accord. Je suis… Pfff, laisse tomber, c'est… Et du coup, moi, j'ai toujours rêvé de faire un clip, voilà, autour de ça. Ouais. Putain, j'avoue, avec un mec comme Seth Gecko, il kifferait… Ouais, c'est un truc de malade. En plus, il a le… Il a le profil pour, tu vois. Ok. T'as pensé à réfléchir à un artiste, même si c'est pas un artiste trop connu, qui est dans ce délire-là, qui pourrait te suivre parce qu'il y en a un. Il y en a un. Ben, peut-être pas moi à Marseille, mais… Moi à Marseille, mais… Moi à Marseille, mais… Sur Paris ou même vers ici, il y en a un quand même. Mais s'il faut bouger, je bouge. Mais tu sais, il y a un mec comme Jason Voorhees, il pourrait kiffer ça. Ah ouais ? Qui ferait bien bien les délires un peu comme Seth O. Ok. Mais… Mais ouais, donc toi du coup, c'est ça ton délire alors ? Ouais, je kiffe. Après voilà, c'est vrai. Là, je te parle d'une sorte… Parce que voilà, je suis à fond dans les sens fanarchie. Mais je peux m'adapter à plusieurs choses. D'ailleurs, par exemple, j'ai un collègue qui avait fait un son, et je sais pas pourquoi on l'instruit. Elle me faisait penser un peu à l'univers Peaky Blinders. D'accord, ok. Ok. J'ai dit, putain, si on montait un scénario comme ça et tout… Ouais. Donc je voyais un truc où il est dans une écurie, parce que c'est beaucoup les courses de chevaux au départ dans Peaky Blinders. Ouais, bien sûr. J'ai dit, tu fais genre, tu choisis un cheval, et il te correspond pas, on ouvre un box et d'un coup il y a un T-Marx démarré, genre… Ah ouais ? Ça pourrait tuer. Un village de ouf. Ouais. Et genre, on vous devait partir sur ça. Bon, je pense que c'est toujours d'actu. Des idées comme ça, même si tu les fais pas, il faut quand même les garder. Ouais, ouais, ouais. Il faut les garder pour quelqu'un et… D'ailleurs, dans ces trucs-là, c'est là où il faut être super organisé, parce que dès que tu as des idées comme ça, il faut bien les noter. C'est ça. Il faut trouver des images un peu référence, et les mettre dans une base. Par exemple, tu vas faire un dossier sur ton ordi où tu vas mettre, voilà, idées de clips comme ça. Tu vas prendre des images de clips qu'Henri, peut-être, peu importe, tu sais, où tu vas trouver un mec en T-Max, machin, 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 et tu vas essayer de te faire comme un mood board, tu vois ? Ouais, ouais. Il faut que tu le gardes. Ben justement, ça, c'est mon point fort, on va dire. Je suis quelqu'un qui note tout. Ouais, c'est important ça. Genre, là, dans ma sacoche, j'ai incarné, je note tout. Ouais, ouais. En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bon, laisse tomber. Genre, là, je te dis, voilà, là, je fais ça, et demain, je sais pas ce que je vais faire. Donc, je note tout, 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 tout. D'accord. Ouais, ben ça, c'est cool déjà pour tous les prochains clips de trucs. Mais tu vois, sur des idées comme ça, moi, je pense que même... Bon, après, c'est vrai que les artistes, il faut que tu les connaisses bien et tout, mais moi, je pense que tu as moyen de faire des idées comme ça, mais en mode quartier, tu vois ? Oui. Quand tu parles du truc, le cheval dans le quartier, tu vois, tu peux faire vraiment un truc. C'est fait aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, par exemple, déjà, c'est un décalage, déjà, c'est, tu vois ? C'est ça. Mais je pense que le fait de tourner dans... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense que le fait de tourner dans des clips en mode quartier, bon, quand c'est qu'une prestade, quelqu'un qui veut faire un clip comme ça, c'est une chose, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu as vraiment l'habitude de tourner avec un mec, tu as moyen quand même de faire des idées un peu décalées dans un quartier. Oui, oui. Et ça peut faire vraiment un délire, surtout à Marseille, tu vois ? Moi, mon rêve, ce serait de ramener un Monster Truck dans un quartier. Pfff ! Ouais. Et pourtant, tu vois, les Monster Truck, il y a souvent... Souvent, tu vois, les mecs qui font les shows, là, des fois, tu vois ? Oui. Des fois, moi, j'en vois sur l'autoroute, genre, ils sont garés sur les côtés. Ouais, quand tu es chez nous, c'est tous les ans, c'est deux fois par an, je crois. Ouais, donc, tu vois, c'est deux fois, c'est le truc. Le mec, il arrive, il rentre avec son Start Truck. Ah, ouais. Ouais, ouais, tu peux faire des... Ouais, ouais. En fait, c'est... C'est pour ça que ces genres d'idées-là, quand tu es un clipper, il faut quand même les garder, les avoir à se dire, bon, tu sais quoi, un jour, je vais le faire avec lui. Et c'est important. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le clip d'Esporouti, à l'époque, en 2012, donc Apocalypto. Et c'était une idée que j'avais. Et je l'ai gardé, ça a pris du temps, je ne l'ai pas fait tout de suite, on l'a fait deux ans après le clip. Et au début, ça traînait, il était chaud à moitié, et un jour, ça s'est débloqué, on l'a fait, tu vois. Et en fait, il y a souvent des idées comme ça que j'ai gardées, que j'ai fait longtemps après, parce que les mecs, ils n'étaient pas spécialement chauds, tu vois. Mais justement, c'est ça qui est dommage, c'est... Pourquoi tu vas te... En fait, c'est ce que je reproche à beaucoup de gens, c'est qu'ils font des clips pour faire des clips. Genre, bon, c'est bon, j'ai du visu. Mais tu as fait un truc très simple, que tout... Après, je pense qu'il y a plein d'artistes aussi qui ne veulent pas prendre des risques, et ils sont en mode, ils suivent la tendance, ils sont fans aussi. Il ne faut pas oublier que les mecs sont fans, donc quand ils vont regarder un clip d'un mec qu'ils vont kiffer, ils vont vouloir faire un peu le même truc, ça les rassure, tu vois. Mais après, des fois, c'est une question de temps. Parce que tu peux être en décalage au début, toi, tu as plus d'idées, tu as plus de choses, eux, ils ne sont pas du tout encore là dans leur tête. Et jusqu'au moment où tu vas continuer, tu vas te correspondre à la personne qui veut les délires. Par exemple, un mec comme Seth, comme Seth Gecko ou comme d'autres personnes, lui, c'est quelqu'un qui veut des délires. Donc, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, s'il te prend toi, c'est justement pour faire des délires, tu vois. Mais justement, laisse parler ta créativité, justement. C'est bien, le street clip, on est basé sur ça, mais ça y est, lâche l'affaire. Il y a tellement de trucs à faire. En fait, il suffit de réfléchir un petit peu. On ne te demande pas d'avoir un million de budget pour faire un clip. Tu peux très bien te démerder avec des gens. Par exemple, pour l'histoire du Monster Trek, je pense que tu vas payer une prestation. C'est logique, le mec, il te sort son véhicule. Mais ne crois pas, il va te demander 800 euros de l'heure. Oui, oui, c'est clair. Si il faut, le mec, il te dit, bon, allez-moi, je suis dispo pendant une heure et demie, grand max. Démerdez-vous. D'ailleurs, c'est là où c'est intéressant de savoir filmer vite. Parce que si le mec te dit, moi, dans une heure, je suis parti, tu shootes un maximum de trucs. Vas-y, les gars, dépêchez-vous. Regarde quand... C'est tout quoi ? Mais il y a des gens... Ouais, machin, pour ce clip, je vois... Je voudrais deux modèles, deux femmes, deux blocs. OK. D'accord. Par contre, il faut les financer. Bien sûr. Logique. Eh non. On va mettre des sous dans ça. OK. Moi, je rentre en jeu. Je vais essayer de négocier, mais je crois pas que la fille, elle va venir... Bon, il y en a que oui. Il y en a. Ouais, OK. C'est gratuit. Je m'en fous. J'ai que ça à faire. OK. Mais souvent, ça m'est arrivé. Pour dépanner des gens. Ouais, je veux deux modèles. Et je voyais que ça claquait dans ce qu'ils voulaient faire. Eh bien, c'est moi qui me mettais en porte-à-faux. En mode... OK, bon, ben... Tu viens gratuit. Parce qu'il veut pas financer. Donc, tu viens gratuit. Moi, je t'offrais une shooting photo. D'accord. Donc, c'est un échange de bons procédés. Non, mais c'est... Ouais, vu comme ça, c'est un autre délire, ouais. Mais c'est vrai que oui, après toi, ça te met un peu de... Mais c'est moi qui m'a charbonné encore une fois, je vois. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu peux avoir deux trucs sur ça. Tu sais, par exemple, si tu... Tu vois, par exemple, si t'as une bonne entente avec une meuf qui aime bien faire des clips, quand même, ça peut être intéressant sur... Si, par exemple, tu fais ce truc-là, tu dis, voilà, moi, je vais te faire tes photos pour ton Instagram. Je vais te faire des petites vidéos pour ton Insta. Bon, essaie de devenir gratuit à ce clip-là. C'est-à-dire que la meuf, t'as l'habitude de faire des trucs avec, que ça soit plusieurs. Un jour, tu vas avoir un mec qui va vouloir avoir une meuf avec du budget. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu peux même récupérer le budget, toi, et t'arranger avec la meuf. Tu vois, donc ça va te permettre, toi, de récupérer comme ça. D'ailleurs, ça, c'est le genre de truc que tu peux faire aussi avec des voitures, par exemple. Par exemple, tu vas faire des vidéos à un mec qui a un garage, qui a des bonnes voitures ou des motos, comme tu disais. Et un jour, le mec, il va dire, OK, vas-y, je viens, il n'y a pas de souci, je viens une heure, je te dépanne une heure pour un clip, je te ramène une moto ou un truc. Et du coup, c'est vrai que toi, tu peux faire comme si tu étais le loueur de motos, mais parce que tu as arrangé la personne. Ouais, voilà, c'est un échange de bons procédés. Exactement. Mais des fois, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que tu peux très bien dire à l'artiste, ouais, il y a la location de la moto. En fait, au final, c'est toi qui récupère le truc, mais c'est toi qui t'es arrangé avec la personne. Il faut toujours que quelqu'un soit gagnant-gagnant, tu ne peux pas non plus, voilà. Mais ça, c'est pas mal pour ça, tu vois. Mais après, je les comprends, les filles, logique, elles veulent être payées. Ah oui, c'est normal, bien sûr. Voilà, tout travail mérite salaire, comment dire. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils ont l'optique, mais c'est beaucoup pour les clippers aussi. Je vais t'en parler juste après, mais la fille, elle se dit, ouais, mais elle est juste là, restée comme ça, devant la caméra, faire la belle. Mais frérot, si elle n'est pas là, tu n'as pas ce que tu veux, tu n'as pas ton clip. Donc voilà, paye, c'est tout. Puis c'est une histoire, en fait, après, je pense qu'ils sont plus dans un… Je pense que ce n'est même pas une histoire d'argent, c'est une histoire de principe pour eux dans leur tête de dire, ouais, mais elle fait juste ça, je ne vais pas la payer juste pour faire ça. Alors qu'en fait, tu payes une rapidité de quelque chose où tu as une personne qui est là. Esthétiquement, si elle passe bien et que tu la filmes, elle passe bien. Forcément, tu ne peux pas inventer quelqu'un qui est une meuf, voilà. Mais il ne voit pas l'envers du décor aussi. Genre, la fille, elle va faire la belle, d'accord. Mais si elle est suivie par, je t'invente, 35 000 personnes sur son Instagram, elle va partager ton clip. Ses vues, c'est les siens. Ce n'est pas les tiens, parce que d'habitude, tu fais ça en vue, tu vois. Exactement. Ouais. Oui, oui, donc c'est vrai, il y a ça aussi, ouais. Je pense qu'ils ne vont pas, eux. Non. Et c'est pareil pour les clippers. Ouais. Enfin, pour nous, quoi. Il se dit, ouais, mais je vais payer 800 euros le mec qui vient avec sa caméra. Mais oh, il y a le montage derrière. Il y a l'étalonnage, il y a ci, il y a ça. Ce n'est pas on arrive, on shoot et on perd sur avant. Mais ça, ils ont du mal. Il y en a beaucoup. Attention, heureusement que pas tout le monde pense pareil. Mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le comprendre. Ouais. C'est vrai que ça, tu l'as beaucoup au début, en fait. Après, avec le temps, ça se filtre. Un peu comme tu disais tout à l'heure avec l'histoire des prix. Ça se filtre et après, tu as un peu moins de demandes comme ça. Tu vois, par exemple, ce genre de truc-là, ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas eu. Des mecs, ils me demandent des tarifs et que quand je leur dis les tarifs, ils me disent… Soit peut-être ils pensent que c'est trop cher ou pas assez cher. Par exemple, on ne s'en fout. Mais ils ne me répondent plus. Mais ils ne me disent pas, ils ne négocient pas, en fait. En général, c'est rare. Ça fait des années. Mais je pense que c'est parce que ça filtre. Parce qu'ils se disent, ouais, il a peut-être fait des clips connus, tout ça. Donc, si je le négocie, peut-être qu'il y a des mecs qui vont se dire, ouais, je passe pour un con, façon de parler. Peut-être, je ne sais pas. Après, tu vois. Mais j'en parlais avec un autre collègue à moi qui est connu sur Marseille en tant que clipper. Et ça, mais tu as un nom. Tu as un nom. On parle d'Anthony Terror, on sait qui c'est. On parle de, par exemple, voilà, le collègue. On sait qui c'est. Moi, je suis qui ? Pour le moment, tu vois. J'espère qu'un jour, voilà, je serai un peu plus reconnu dans ce que je fais. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne suis personne. Ouais, mais c'est sûr qu'après, ça filtre quoi qu'il arrive. Alors après, il y a un avantage, un inconvénient. C'est que, en fait, si tu veux, dans le rap, tu as beaucoup de rappeurs aujourd'hui. Mais il y a beaucoup plus de rappeurs amateurs que de rappeurs pro, on va dire. Façon de parler. Tu vois, semi-pro, il y a du semi-pro, façon de parler. Quand je dis pro, c'est-à-dire que c'est des mecs, on va dire du Gims, du Alonso, des trucs comme ça. Pour moi, c'est des rappeurs pro qui font des showcase, qui sont vraiment, qui sont bien payés en showcase, qui sont reconnus, qui sont même du monde. Pour moi, ça, c'est les rappeurs pro. Et qui sont, peu importe, ce sont en label indépendant ou en maison de disque. Après, tu as l'entre-deux où tu vas avoir les rappeurs qui sont, que les maisons de disque ont commencé à être intéressés. Mais attention, eux, ils doivent faire 95% du travail. Et la maison de disque juste, elle donne une avance. Après, ils se démerdent. Ils ont déjà des labels en interne. Il y en a pas mal des comme ça. Et puis après, comme toi, tu me dis, c'est-à-dire les mecs qui sont, qui débutent, que c'est vraiment leur argent à eux comme ça. Là, on est sur du rappeur amateur. Et je pense qu'en fait, ils ont tous du mal à se projeter de la même façon. Enfin, je veux dire, ils ont tous une façon de faire qui est différente. C'est ça. C'est-à-dire que tu as les rappeurs qui ont l'habitude déjà d'avoir fait tellement des gros clips, des machins, des machins, des machins, qu'eux, ils savent pourquoi ils doivent le faire. Parce qu'ils ont aussi des deadlines par rapport à la maison de disque et ce qu'ils doivent rendre, tu vois. Tu as les autres où, eux, ils sont déjà dans le développement. Ils commencent à avoir une fan base et tout ça. Donc, eux, ils vont être dans le mode, on veut atteindre, ben voilà, être comme un gros rappeur. Puis après, tu as les autres en bas qui font. Alors, tu as un peu de tout. Tu as des mecs qui travaillent à côté et qui veulent faire leur kiff du week-end. Donc, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Tu as ceux qui disent, je veux percer dans la musique. Mais bon, ils n'ont aucune stratégie, rien. Ils disent, je fais pour faire. Mais en plus, je n'ai pas d'oseille. Donc, souvent, il y a des mecs comme ça. Et puis après, tu as les mecs qui sont là, qui kiffent le truc, mais qui n'ont pas d'oseille. C'est pour ça que je te disais, je dis aux gens, je préfère ne pas en faire des fois. Des fois, je leur dis, attends encore un peu. Voilà. Mais je préfère, économise, paye-toi un vrai clip, on va dire. Montes, réfléchis déjà à ce que tu veux faire. Parce que là, ça aussi, des fois, j'attends qu'on me dise, bon, OK, on va tourner. Par exemple, je t'invente le 17. Le 17, je n'ai toujours pas de réponse sur ce qu'il veut. OK. J'arrive là-bas parce qu'il faut bien se pointer, tu vois. Et donc, soit ils comptent sur toi. On fait quoi ? Soit tu leur demandes, toi, est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as réfléchi ? Non, je ne sais pas. OK. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que ça, ça arrive souvent. Mais alors, quand moi, tu m'expliques ça, je comprends exactement. Et il y en a plein qui sont dans cette situation-là. Des jeunes clippers qui commencent, celui qui doit être dans cette situation, il y en a un paquet. Moi, je le vois d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été dans ce cas de figure-là aussi. Mais moi, j'ai toujours été dans un truc où j'avais envie de chercher des lieux et aller plus de l'avant que les artistes eux-mêmes. Et en fait, le fait de faire ça, moi, c'était inconscient. Je l'ai fait comme ça au départ. Et le fait d'être, moi, plus à fond que l'artiste, tu te rends compte que finalement, l'artiste, après, il va te kiffer parce que c'est toi qui les emmènes dans quelque chose. Et c'est vrai que des fois, quand tu prends plus les devants que l'artiste lui-même, après, les gars, ils kiffent ça. Je suis d'accord. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Mais tu les habitues à ça. Et donc, du coup, comme tu les habitues à ça, forcément, avec lui, ça s'est passé comme ça. Dès qu'ils vont tourner avec un autre clipper, ils vont dire, laisse tomber. Tu vois, parce que tu les emmènes, toi. C'est vrai que c'est un truc en plus. Je suis d'accord, mais si tu dois le faire tout le temps. C'est vrai que tu ne peux pas tout le temps le faire. Tu vois, voilà. En fait, il faut vraiment... Je pense qu'il y a vraiment plusieurs psychologies différentes qu'il va y avoir. Tu vas avoir des mecs... Si on ne parle vraiment que des artistes qui sont en mode amateur, donc vraiment, qui ne sont pas encore exposés, mais comme je te disais, où tu vas avoir ceux qui travaillent à côté, qui font le soir, leur kiff le week-end. Enfin, comme je te disais, tu vas avoir un artiste qui va savoir à peu près ce qu'il veut, qui va t'emmener... Imaginez, c'est un mec qui veut faire un clip en mode quartier. D'accord ? Qui, lui, sait à peu près ce qu'il veut faire. Il t'emmène dans le droit. Mais toi, tu vas quand même être autant à fond que lui. Et puis, ça, c'est intéressant parce que l'artiste, il va le ressentir que toi, tu es à fond dedans. Il a l'impression que limite dans sa tête, si tu es vraiment à fond dedans, tu es presque un grand du quartier, toi, le mec. Le clipper, il vient, il s'investit encore plus que tout le monde. Et tout le monde va le ressentir, ça, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Et donc, en fait, les mecs vont s'habituer à ça avec toi et après, ils auront du mal à aller tourner avec d'autres. Parce qu'en fait, toi, tu les comprends tout de suite. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc. Mais après, pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie. Il faut se mettre dedans. Enfin, tu vois, il… voilà. Après, c'est vrai que tu ne veux pas tout le temps le faire. Après, tu as des… Pour les mecs qui sont cools, mais qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut prendre les devants en général. Oui, voilà. Il faut vraiment prendre les devants. Si ça reste, comme tu dis, si… voilà, si j'y vais une fois, j'y vais deux fois, j'y vais trois fois, j'y vais dix fois et que le mec, c'est toujours pareil, il est là. Non, mais je ne sais pas. Parce que c'est une bonne question. Oui, c'est sûr. Après, si tu aimes bien la personne, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les devants. Oui, oui. Tu es obligé d'y aller et de dire, vas-y, c'est bon, on y va. Et en fait, même si… Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des clips où, par exemple, je vais dire, vas-y, viens, on y va, on tourne. Je suis comme lui, je ne sais pas encore ce qu'on va tourner, mais c'est en y allant que je vais trouver des choses et il y a tout qui va se débloquer. Parce que souvent, tu sais, tu as vu, ça a déjà arrivé les trucs où vous ne savez pas trop ce que vous faites et ça bloque. Il y a des moments donnés où ça bloque un peu. Genre, bon, on fait quoi ? Tu sens que tout le monde est moins dedans et il faut… En fait, ça là, il ne faut pas que ça dure longtemps en général. Quand les gens, ils attendent, bon, on fait quoi du coup ? Il faut être vraiment dans un délire où tu vas dire… Il va falloir vite que… En fait, les gens se reposent sur toi, ce qui est normal d'ailleurs. Ils se reposent sur toi et disent, bon, on fait quoi comme plan ? Il faut que tu puisses visualiser rapidement des lieux qui sont autour à un endroit et avec ce que tu as, pouvoir essayer forcément déjà de freestyler, mais de freestyler en même temps en emmenant ce que tu as là et essayer de faire des idées avec ce que tu as. Et en fait, quand tu crois vraiment à ça, dans le freestyle, ça va te permettre forcément que tout le monde va le ressentir, que toi, tu es vraiment dedans. Donc, du coup, tout le monde va suivre. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça va, si tu veux, ça va débloquer la situation où tu sens que tout le monde n'est plus dedans. Ça, il faut faire attention à ça. Ouais, il faut faire très rapide dans ça. Ouais. Mais en tout cas, le fait de faire que les gens suivent, que toi, tu les emmènes dans quelque chose, il faut souvent avoir ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas très très longtemps, il y a encore quoi ? Peut-être 3-4 ans, j'allais tourner dans un quartier dans le Nord, vers Roubaix et tout ça. Et c'était des petits jeunes, mais ils n'étaient pas dedans quoi. Ils étaient endormis, tu vois ? Mais moi, en fait, je suis tellement dedans que ça a réveillé tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Que je dis, vas-y, viens, viens, on va faire des plans là, faire ça, tu vois. En fait, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Je les emmène à droite à gauche. Du coup, tout le monde se réveille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Mais parce que je l'ai senti, ça. Et je me dis, si moi, je suis là et je m'assois avec ma cam et que j'attends, t'es mort. Ouais, ouais. T'es mort. Donc, il y a ce côté-là et il y a le côté où tu vas être en mode un peu cool, marrant, et ça va débloquer un peu tout le monde. Oui, ben voilà, c'est ça. Il faut être humain aussi. C'est ça. C'est la base de tout. Ouais. Déjà, comme dans la vie de tous les jours, il faut être humain. Il ne faut pas dormir. C'est juste ça. C'est clair. C'est juste ça. Mais des fois, c'est compliqué. C'est vrai. Des fois, c'est compliqué. Et du coup, au niveau, on est presque bientôt à la fin de la vidéo. Ok. Au niveau matos, toi, t'es sur quoi exactement alors ? Je suis sur un GH5. Ok. Je compte passer chez Sony. Ok. Le côté obscur. Il y a des gens qui sont en mode Sony. Ouais, je compte passer chez Sony. Après, je suis resté avec les instruments de base. Stabilisateur DJI, Ronin. Ouais. Mon GH5. Ouais, j'ai une petite lumière. J'ai des bonnes optiques, je trouve. Ouais. J'en ai pas 50, mais j'ai deux bonnes optiques. C'est quoi ? J'ai un 25 mm 1.2. Euh... Un point 8, pardon. Un point 8. Et après, par contre, j'ai acheté un Sigma 18-35. Ok. Avec une bague d'adaptation. Ouais. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça ouvre à 1.2. D'accord. Ah ouais, ok. Avec la bague, il ouvre à 1.2. Alors que de base, l'objectif ouvre à 1.8. Ah oui, c'est lequel ? C'est le gros là. Ouais, ouais. C'est un monstre. Franchement, moi j'en suis content. Ok. Il est un peu long à la détente, par contre, sur l'autofocus. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que toi, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que t'étais vachement en mode autofocus en ce moment. Ouais. En tout cas, t'essayes. Faut savoir faire les deux. Ouais. Mais je suis autofocus. Par rapport à quoi tu serais autofocus maintenant ? Plus sur les playbacks. Ouais. Parce que comme j'avance, je recule, c'est vif, voilà. Donc l'autofocus, je trouve qu'il fait le taf. Ouais, surtout que c'est comme tu m'as dit. Voilà. Mais après, sur des plans un peu plus cinématiques, ou des inserts, je vais plus être en manuel. D'accord. Faut savoir jouer. Faut savoir, t'arrives quand même à maîtriser maintenant ton focus manuel. Ouais, ouais. Ouais, ça va. Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont un peu de mal tout ça, mais... Par contre, tu me mets sur un playback en manuel, je suis perdu. Ça dépend si tu recules vite ou pas sur tes plans, c'est ça ? Ouais. Je sais que je donne de l'énergie quand même sur mes plans. Donc, généralement, c'est compliqué. En plus que la personne... Tu as des sons qui sont un peu plus cool, donc du coup, ils vont s'adapter aux sons. C'est un peu plus tranquille. Tu peux jouer doucement, on va dire. Mais... Généralement, c'est des sons qui bougent, donc... Autofocus. D'accord. Ok. Et du coup, tu filmes un petit peu au viseur, du coup, tout le temps ? Ouais. Ça, j'essaye de, au moins une fois par plan, avoir un oeil dans le viseur. Ouais. Parce que... En vrai, tu es dans une bulle quand tu regardes au viseur. Tu as... C'est comme si tu étais au cinéma, tu as le grand écran devant toi et tu... Donc, tu vois tout le détail, en fait. C'est ça. Et pour cadrer, c'est le top. De toute façon, tu vois bien, même les mecs qui font du ciné, qui tournent en pub, en ciné, tout ça, ils sont tous caméras à épaule et viseurs. C'est ça, c'est ça. Ou alors, bon, tu peux avoir le LCD quand il y a un mec qui a le stab et tout. Mais tu es toujours quand même dans un truc où il faut que tu sois, comme tu dis, comme au cinéma, quoi. Exactement. Pour tes réglages, pour plein de choses, quoi. C'est vrai qu'au début, on a un peu de mal à filmer au viseur. C'est compliqué. Ouais, ouais. C'est... Ben... Tout part de toi, hein, de ta formation. Ouais. Tu nous as expliqué de regarder dans le viseur et tout, et... Au début, j'ai eu du mal. J'ai l'écran, donc c'est compliqué. Ouais. Et... Un peu à toi. Ouais. Après, sur le modèle de Sony que je voudrais passer, par contre, il n'y a pas de viseur. Ah ouais, il n'y a pas le... Le X3. Ah ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas de viseur. Ah putain, ça va te faire bizarre, s'il faut, ça. Ouais. Il va falloir, tu rajoutes... Ah, tu peux peut-être rajouter le truc, là, sur le LCD, là, où ça fait comme un viseur. Ah, mais non, puisqu'elle est stable, ça va être compliqué, ça. Je crois pas. Je crois que tu peux... Ah, c'est chiant, ça. Ah là là là. Là, je vais devoir avoir un écran, je vais devoir avoir... Ah ouais. Et tu travailles qu'avec l'écran, en fait. Ouais, ouais, ça travaille avec l'écran, ouais. Putain, c'est les notes config, hein. Ah ouais, c'est bizarre, là. Mais je vais garder mon GH5, quand même. Ouais, ouais, on sait jamais. On sait jamais. Imménie, dans ton âge, machin, il y a une galère. Bon, allez, il faut que je remette ça, je vais mettre GH5. Toujours, toujours. Ouais. Ouais. Enfin, malgré... Parce qu'il est quand même... Il date quand même un peu le GH5. Ouais, du peu, ouais. C'est un peu le GH6, mais ouais. Mais il a bien vieille. Ouais. Il a très bien vieille. C'est vrai. Alors d'aujourd'hui, même les grosses caméras font pareil, en vrai. Ouais, c'est vrai. Quand c'est bien maîtrisé, ouais. Hum. Là, je regardais, il y a pas longtemps, 2-3 personnes qui tournaient encore en raid ou des caméras comme ça. Bon, quand c'est bien maîtrisé, ça va. Quand t'as des bons chefs opérateurs et tout, c'est une chose. Que les mecs, ils éclairent bien et tout. Mais quand c'est en lumière naturelle comme ça, c'est vrai. Quand tu maîtrises bien ton GH5, voilà. C'est ça. Ouais. C'est le top. Ouais, Sony, ouais. On en a beaucoup parlé. Après, je connais un petit peu les boîtiers aussi. Et puis, je connais quelques vidas qui en ont. Donc, j'ai vu un petit peu ce que c'était en tournage sur du vidéo de mariage, tout ça et tout. Donc, voilà. Ok. Bon, bah c'est cool, en tout cas. C'est cool. C'est marrant. Ça a été marrant par rapport au clip à Marseille et le délire à Marseille. Donc, c'est cool. Et puis, voilà. Donc, du coup, je mettrai son lien directement de son Instagram dans la description. Donc, voilà. C'est le petit podcast où on a parlé un petit peu de clip rap, strict. C'était un peu la cible du truc. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao, ciao.